Il faut surtout résister à la tentation de dire, oh, c'est la crise, on ne peut pas imposer, on ne peut pas faire de la taxation puisque ça va tuer la relance économique. C'est en fait une question de rationaliser la taxation. Les grosses entreprises et surtout les entreprises numériques, les entreprises qui sont dans le secteur des ressources naturelles, elles se font des profits qui ne sont pas érodés par la taxation. Donc la taxation n'a jamais mis une entreprise de pétrole en faillite. Et malheureusement, on voit que les entreprises, depuis même la pandémie, les grosses entreprises ont fait beaucoup plus de profits, mais les revenus des taxes n'ont pas augmenté. Je reviens évidemment aux recommandations de l'OICRICT, chaque pays doit bénéficier des activités multinationales en termes de revenus des taxes qui sont imposées sur les activités qui se passent dans nos pays. Et donc, au Maroc, on doit pouvoir dire que le Maroc a bénéficié de l'implantation des multinationales par le biais des taxes qu'il a pu collecter sur ses entreprises. Puisque c'est le biais des taxes.